Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais encore parler de Cospiel, parce que j'ai vu des photos extrêmement dérangeantes de Cospiel en fait, qui m'ont été envoyées. Et vraiment c'est honteux ce qu'on peut y voir, c'est honteux, parce qu'en fait on voit Cospiel avec une ceinture coûtant 710 euros. 710 euros une ceinture. Est-ce que quelqu'un peut encore le défendre après ça ? C'est impossible. Vous voyez bien que Cospiel il demande des dons, tout le temps il demande des dons, vraiment il a créé beaucoup de cagnottes pour récolter des dons sur différents sites, même à ses conférences il demande des dons. Vous voyez où va l'argent ? Vous voyez il va dans des ceintures, des ceintures à 710 euros, des ceintures Hermès à 710 euros. Depuis quand quelqu'un qui se dit chrétien achète une ceinture à 710 euros ? Mais franchement, depuis quand ? C'est impossible. Et encore, cette ceinture, j'en suis sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc vraiment, il ne faut pas que vous croyez en Cospiel, il ne faut pas que vous croyez en ce qu'il dit. Cet homme c'est un escroc. Cet homme, son but, c'est de récolter de l'argent pour lui, pour son égo. Tu vois, il se prend tout le temps en photo, à côté de faux pasteurs reconnus en Afrique, il veut toujours se montrer avec des habits de luxe. C'est ça son plaisir. Son plaisir, c'est son ventre, c'est son apparence, c'est sa popularité, c'est ses richesses. C'est ça son plaisir. C'est pas la gloire de Dieu. Il faut vraiment comprendre que les pentecôtistes, leur objectif, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est la terre. C'est pour ça qu'ils prêchent sans cesse le libre-arbitre, le salut par les œuvres, toujours centré sur l'être humain, parce qu'ils sont de la terre. Voilà. Et c'est honteux. Voilà. S'acheter une ceinture avec les dons des gens, c'est honteux. Et ça, c'est vraiment la part de tous les escrocs. Tous les escrocs, regardez Morgan Priest, ce qu'il a fait avec les dons qu'il a reçus. Il s'est acheté une radio et il a changé les vitres de sa voiture. Et j'en passe. Il y en a beaucoup des exemples comme ça. Mais vraiment, si vous voulez donner des dons, donnez-les directement aux pauvres. Je ne cesserai jamais de le dire. Donnez-les au SDF, aux pauvres directement. Ne passez pas par ces personnes. Ces personnes ne sont pas fiables. Comment ils peuvent demander des dons et en parallèle vivre dans le luxe, avoir des vêtements de luxe, se payer des choses qui sont hors de prix. Vraiment. Je vous en supplie, arrêtez de suivre Cospiel. Il n'y a pas de pire escroc que Cospiel. Non seulement il prêche des fausses doctrines, comme le salut par les œuvres, la paire du salut, le libre-arbitre. Il déclare, il proclame, il y a des choses incroyables. Mais en plus, il soutient beaucoup d'argent pour lui-même. Pour son apparence, pour son égo. Vraiment. Donc arrêtez de le suivre, arrêtez de le soutenir surtout. Ceux-là est bien nouveau.